Pour une quatrième fois consécutive, la Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 %. Ce n'est pas le moment de changer de cap. Elle est d'avis que la politique monétaire fonctionne, que l'offre a rattrapé la demande et que la pression sur les prix diminue. Mais l'inflation reste trop forte et il y a encore des pressions sous-jacentes. Le gouverneur MacLenn n'écarte pas totalement la possibilité d'une nouvelle hausse. Or, si les prévisions économiques sont justes... La question va être, combien de temps le taux directeur doit-il rester à 5 %? La Banque estime que l'inflation s'établira à 3 % lors de la première moitié de 2024, avant de revenir à la cible de 2 % en 2025, ce qui laisse présager le début des baisses de taux à partir de la mi-année. Le régime des taux hypothécaires qui sont élevés, bien, ça tire à sa fin. Puis les gens qui ont une hypothèque à taux variable, il faut penser que ça va commencer à partir de la deuxième moitié de cette année. Plusieurs Canadiens attendent cette baisse de taux avec impatience. Il y a des aménagements extérieurs avec la maison qu'on fait pas parce que, bien, ça nécessiterait d'emprunter. L'année passée, j'ai mis sur pause le voyage. Les entreprises aussi. Si la banque continue une politique monétaire restrictive, est-ce qu'on risque pas, justement, d'aller vers une récession qui serait un peu inutile? L'économie tourne déjà au ralenti. Les investissements privés sont à la baisse. Dans ce contexte de nécessité d'investissement, la banque va devoir en prendre acte. Les dommages que ces hausses de taux-là font à l'économie, elles sont très tangibles, elles sont très palpables. Donc, tôt ou tard, la Banque du Canada va devoir jeter un peu de lait. On pense que les risques autour de notre prévision est assez bien équilibré. Ainsi, après une année 2024 au ralenti, la banque prévoit un retour à une croissance économique de 2,5 % en 2025. Elle doit rendre sa prochaine décision sur le taux le 6 mars. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles, Ottawa.